Au cours de ce face-à-face avec la presse, le chargé d'émission de l'agence congolaise de l'environnement ACE, Jean-Claude Emeney-Elinga, accompagné du chargé d'émission adjoint Anselm Kassoukou, a indiqué que le but de sa structure est de prévenir et atténuer les risques environnementaux et sociaux pour un développement durable, avec comme objet social évaluer et assurer la mise en exécution de tout projet susceptible d'impacter l'environnement et le social en RDC. A ce titre, elle veille à la prise en compte de la protection de l'environnement dans l'exécution de tout projet de développement, d'infrastructure ou d'exploitation de toute activité, si c'est possible d'avoir un impact sur le plan environnemental, il s'agit bien des activités industrielles, commerciales, agricoles, forestières, minières, des télécommunications et autres. Tenant compte des actes de sa création, les ressources de l'agence sont constituées principalement des frais de validation des études environnementales et sociales, ainsi que ceux de suivi environnemental des activités. Une mission qui intervient après une analyse minutieuse d'un bureau d'études environnementales choisi par l'initiateur du projet. Suivant les dispositions du décret 1409 du 2 août 2014 apportant mécanismes procéduraux relatifs à la protection de l'environnement, tout promoteur du projet est activité si c'est possible d'avoir un impact sur l'environnement, à l'obligation de recruter un bureau d'études environnementales agréé par le ministre de l'Environnement pour réaliser l'étude d'impact environnemental et social, ainsi que son plan de gestion environnementale. Ceci doit être bien avant l'exécution du projet. Cette étude est transmise à l'ACEE pour l'évaluation et la validation. Et pour cette évaluation, l'ACEE met en place un panel d'experts multisectoriels et multidisciplinaires. A l'issue de l'évaluation du rapport, s'il est déclaré validé par le panel, l'ACEE émet un certificat environnemental sur base duquel le ministre de l'Environnement délivrera le permis d'exploitation pour ce qui est des installations classées. Ainsi, le projet peut être exécuté dans le respect des mesures préconisées dans son plan de gestion environnementale et sociale. Pour les installations classées, qui n'ont pas réalisé les études d'impact environnemental et social et qui sont en phase d'exploitation, leurs promoteurs ont l'obligation de les mettre en conformité environnementale en présentant un plan de mise en conformité environnementale qui sera soumis à la validation à l'agence et qui émettra un avis environnemental favorable pour la continuation des activités. Oeuvrant dans une multitude des secteurs dont l'industrie, la construction et les mines, l'Agence Conlaise de l'Environnement dispose d'une centaine d'officiers de police judiciaire formés pour le suivi et évaluation des projets et plus de 500 projets déjà validés depuis sa création en 2014, dont les moyens de déploiement ont été acquis en 2015. 2021 s'annonce donc très actif pour cet organe technique qui sollicite l'accompagnement de l'État pour réaliser de façon efficiente ses missions et objectifs. Six ans après la création de cette agence du ministère de l'Environnement et le Développement Durable, c'était l'occasion de faire connaître au cours de ce point de presse ses missions et annoncer le démarrage officiel des missions de suivi dès janvier 2021. Signalons que cette activité s'est tenue avec la stricte observance des mesures barrières pour lutter efficacement contre le coronavirus, lavage des mains, peur de masques, distanciation sociale et autres.